Parce que depuis que je l'émisse, j'ai plus de personnes qui me comparent. Et là, dans mon profil, j'ai écrit ma marketing manager, mais j'ai pas écrit cofondatrice et j'ai pas mis description de la boîte. J'ai mis ce que je faisais pour mes clients. Donc au lieu d'utiliser le titre en disant cofondatrice, je mets ce que je fais pour mes clients. Alors il y a des techniques, là je vous la présente comme ça. C'est du travail, ça se travaille, mais en tout cas c'est tout à fait faisable par toutes les personnes qui souhaitent détourner leur profil pour mieux mettre en avance ce qu'elles ont à offrir. Et ce que vous avez offris, c'est pas forcément, en tout cas en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que commercial, c'est pas nécessairement un CV. Parce que le CV, ça a des matuts quand vous voulez vous faire recruter, mais quand vous voulez promouvoir votre activité ou votre entreprise, votre CV, il ne sert pas à grand chose. Du coup, mon SSI à moi, je vous partage, il est de 73%. Il est pas mal, il y a mieux, il est pas mal. On va dire que je fais partie du 1% quand même du classement dans mon secteur. C'est la slide pour en faire un peu mousser. Je ne sais pas. Je suis partie le top 20%. Mais ça me rapporte surtout en fait de la visibilité. Ce n'est pas juste de la gloire, c'est de la visibilité. Alors, comment j'utilise au jour le jour le social-civique dans ma relation commerciale ? Je vais tout de suite vous dire, moi LinkedIn, j'utilise un peu tous les jours, mais je ne passe pas plus que peut-être de 10 minutes par jour. Parce que j'ai quand même d'autres choses à faire, j'ai des vrais clients, j'ai des propositions à faire. J'ai une vie personnelle aussi, accessoirement. Donc, comment je m'organise ? Comment on s'organise ? Ah, il me manque, ça ne s'est pas apparu, mais dans la dernière colonne à droite, s'il y a quelque chose. Alors, pour reprendre, on va dire, un parcours client classique, vous êtes d'abord, ils sont avec des suspects, ils ne vous connaissent pas. Ils sont là, un peu autour de vous, ce sont vos clients potentiels, mais ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là, qu'on voient ? Eh bien, on va publier et on va être actifs. On va aller sur des groupes pour parler de ces services, pour simplement proposer du contenu de qualité. Et c'est comme ça qu'on se fait remarquer. Et puis, un jour, ça, quand même, c'est pas mal ce qu'ils font, je vais leur faire une demande. L'avantage, c'est que quand ils font une demande, elle est ciblée. Ils savent ce que vous faites. Donc, ils ne viennent pas en mettant à côté de la plaque, ils savent ce qu'il faut vous demander. Et en plus, c'est eux qui viennent. Donc, quand un client, c'est lui qui va vous chercher, il y a plus de chances de le signer que c'est vous qui démarchez. Au moment où il est prospect, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais échanger par des messages avec lui. Alors, bien sûr, on ne peut le faire pas de faire une routine, et comme on est dans le digital, on peut aussi faire des e-mails, des WhatsApp, ça. Honnêtement, dans la partie prospect, vous utilisez le canal de communication sociale qui est le plus agréable pour votre client et pour vous. Et puis, un jour, ça y est, il est client, il a signé. Qu'est-ce que je suis à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous faites avec vos clients ? Quand ils sont clients. Vous en parlez un peu ? Ou c'est le secret défense ? Alors, je vais vous donner un bon truc. Sur LinkedIn, ça marche comme sur Facebook. Si vos clients sont d'accord, n'hésitez pas, si vous êtes sur un événement comme ça aujourd'hui, vous prenez une photo avec votre client, vous dites un mot sympa, vous dites, on a fini ce chantier, on a fini cette opération, et vous taguez votre client. Alors déjà, ça lui fait plaisir parce que lui, il a de la visibilité, mais au-delà de ça, ça va vous donner de la visibilité auprès du cercle de votre client. Et quand on dit que les amis, mes amis sont des amis, les personnes qui font partie du cercle de vos clients sont des clients potentiels. Et je ne vous dis même pas le nombre de nouvelles connexions que vous faites, simplement en taguant ou un partenaire ou un client, et on appelle ça créditant, taguant ce n'est pas très beau. Vous avez directement accès à d'autres cercles, des sphères. Et vous le voyez, parce que quand les gens ils like, vous pouvez voir s'ils sont dans votre cercle d'amis ou pas. Alors je vous invite bien sûr que dès qu'une personne qui n'est pas de votre cercle, like ou commente un de vos contenus, vous le demandez directement comme relation, parce que c'est quelqu'un qui est susceptible déjà d'avoir, il a entendu parler de vous. Quelqu'un qui a déjà entendu parler de vous, c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus facile à convertir. Donc là, je ne sais volontairement être un jargon commercial que j'utilise. Et toi et ton client, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont susceptibles de vous recommander. En admettant qu'ils soient contents, on part du principe que vos clients sont tous très satisfaits de vos services et de vos produits. Les recommandations sur LinkedIn, elles existent. Elles existent sur Facebook aussi. Donc si vous êtes plus actif sur un réseau que sur l'autre, finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qu'il faut, c'est aller chercher ces recommandations. Parce qu'encore une fois, ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie, je crois que ça s'appelle la preuve sociale, c'est que si un tel a utilisé les services de cette société, moi j'accorde la confiance à un tel, donc j'accorde spontanément la confiance à cette société. C'est un pénomène tout à fait normal chez les êtres humains. C'est que si quelqu'un, donc valoriser l'opinion, utilise ce service, vous allez naturellement être plus attiré par ce service. Donc, utiliser le fonctionnement du cerveau des gens pour ça. Alors, comment j'obtiens une recommandation ? Vous la demandez, déjà. Si des clients sont contents, vous pouvez très bien la demander est-ce que vous pouvez me recommander sur LinkedIn ou mettre un avis sur Facebook. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous-même le recommander et par réciprocité, ils vous recommandent. Ça fonctionne aussi très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce que vous pouvez utiliser ces...